Musique Bonjour tout le monde, c'est Melly, bon retour sur ma chaîne, bienvenue si vous êtes nouveau, merci beaucoup de vos abonnements. Ça me va vraiment droit au cœur. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo make-up et c'est évidemment le make-up que je porte sur les yeux. J'ai reproduit ce make-up en fait en regardant les photos des actrices sur le tapis rouge aux Oscars 2018. Je ne sais pas vous mais moi à chaque fois j'adore regarder ce qu'elles ont au niveau des yeux, des robes, tout ça, je suis vraiment hyper fan. Et j'ai vu ce look-ci que portait l'actrice Jennifer Lawrence, qui est une actrice que j'aime énormément de par sa personnalité et évidemment son talent. Hunger Games est vraiment un de mes livres favoris. Et du coup je me suis dit, je me suis dit, why not ? Pourquoi ne pas reproduire ce petit make-up qui est très portable ? Pour faire les courses, je ne sais pas moi, aller chercher ses enfants à l'école, moi je trouve ça très portable. Non évidemment ce n'est pas un look, enfin après je ne sais pas vous faites ce que vous voulez mais qu'on peut facilement faire tous les jours évidemment. Mais c'est ça qui est sympa, on change un petit peu, on sort de la routine, on essaye d'autres choses, on se challenge. Donc voilà le look que j'ai réalisé à partir de la photo, j'ai fait du mieux que possible, c'était en tout cas très fun à tourner. Donc si ça vous intéresse, then keep on watching. On est parti donc pour reproduire le maquillage que portait Jennifer Lawrence aux Oscars 2018. J'avoue que je suis un petit peu stressée parce que j'ai peur de me planter lamentablement. Mais ce n'est pas grave. Donc elle porte un maquillage assez bold, ce qui est logique vu qu'elle est aux Oscars, elle peut se le permettre. Et donc sur le côté on voit qu'elle a vraiment un grand smokey eye. Dans les couleurs je dirais marron, doré, orangé, quelque chose comme ça. Donc la photo n'est pas d'une qualité incroyable mais on va faire avec. Alors je vais commencer en appliquant du marron avec un pinceau biseauté comme un petit threadliner mais on ne s'occupe pas de bien le reproduire. J'ai pris un marron foncé d'une palette de NYX et donc je le pousse assez loin. Et ensuite je reviens comme ça pour faire comme un gros liner, gros threadliner marron. Alors je le change un petit peu parce que je n'aimais pas trop. Elle en fin de compte, ça atteint pratiquement la fin de son sourcil. Donc je vais plus remonter pour blender. Parce que elle, ce qu'elle a, c'est vraiment un smokey. Ce n'est pas parfait du tout. Enfin, ce n'est pas parfait. Les contours en fait ne sont pas forcément hyper précis. Ensuite je vais partir sur un marron qui est encore plus foncé. Que je vais appliquer avec le pinceau estompeur. Et du coup, avec ce marron plus foncé, je vais vraiment aller juste au milieu de la paupière mobile. Avec, hop, je vais refaire comme ça. Je ne vais pas aller de ce côté-là en fait de la paupière. Pour l'instant c'est très moche. Mais on espère, on espère que on va réussir. Je continue avec le même marron, le même pinceau estompeur. Et je vais aller en dessous. Mais je ne vais aller que vers le milieu. Après avec un pinceau estompeur un petit peu plus gros, je vais vraiment blender la matière. Après en fait, ce que j'ai l'impression, c'est que sur le dessus de la paupière, c'est assez orangé. Ici sur la paupière mobile, ensuite ça devient plus clair. Et ici la même des touches de doré pailleté. Si la photo montre bien ce qu'elle portait vraiment. Parfois c'est un petit peu difficile quand même de dire. Mais je dirais ça. Je dirais ça. Donc on va faire ça. Son maquillage en fait, il monte vraiment jusqu'au sourcil. Donc je vais devoir y aller les gars. Allons-y. Orange. Il ne faut pas avoir peur. On monte. On monte le phare. Elle, j'ai l'impression, enfin sur la photo en tout cas, ça donne cette impression que ça colle carrément son sourcil, la couleur. Étant donné que je dois aller chercher mes gosses à l'école juste après, je ne vais pas aller jusqu'au sourcil. Déjà qu'à mon avis, je vais me faire remarquer. Ils vont se dire mais où est-ce qu'elle va celle-là ? Je reviens les Oscars. Je vais reprendre du marron foncé pour redessiner un petit peu ma wing. Mot français, wing. Comment on dit en français cette partie-là, là ? Pour refaire, man. Je suis vraiment nulle en traduction. C'est une catastrophe. Si vous pouvez mettre des scotchs au début. J'aurais peut-être dû le faire. J'aurais peut-être dû le faire. Too late. On fera sans. Je réparerai ensuite mes erreurs avec du concealer. C'est gentil, c'est un. C'est là où j'ai plus de mal à voir ce qu'elle porte sur la paupière mobile. Je vois que le marron va jusque là. Mais au-dessus, je n'ai pas l'impression qu'il n'y ait que du marron. Donc, ce qu'on va faire, je vais prendre un fard qui est assez jaune, un peu jaune-montarde à l'ancienne. Oh mon dieu, j'adore mes descriptions de couleurs. Que je vais mettre sur la paupière mobile. Je le pose un peu grossièrement comme ça. Je tapote, je ne fais pas hyper gaffe. Hop. Avec le pinceau plat. Non, avec le pinceau estompé. Non. Je rajoute un petit peu de marron pour recréer the wing. Alors, en fait, son orange va vraiment jusque là. Je vais quand même rajouter une petite couleur plus claire dans le creux de paupière. Parce que je pense que ce serait plus joli. Je ne vois pas trop exactement ce qu'elle a. Mais je vais partir comme ça. Je vais prendre un petit blanc irisé. Et j'ai pris un gros pinceau plat alors que je voulais prendre le petit pinceau plat. Voilà. Mais comme je ne veux pas gâcher la matière, on va quand même le prendre. Mais vous, si vous voulez refaire pareil, prenez un plus petit pinceau plat. Ensuite, je vais prendre du Dory. Mon chat est à la fenêtre. Maman, ouvre-moi. Il y avait 5 secondes. Ta mère travaille pour t'acheter des croquettes. Je déconne. Je ne touche absolument rien sur YouTube. Je vais remonter un petit peu aussi ici. Est-ce que je trouve ça zoli ? Ensuite, je pense qu'elle a du crédit. C'est un crayon noir. J'ai perdu mon crayon noir. Donc, mettez du crayon noir. Et sa paupière mobile me paraît quand même assez foncée. Je vais prendre mon pinceau biseauté. Et je vais prendre du noir, mais en fard à paupière. Du coup, j'ai blendé pendant 20 minutes. En tout cas, j'ai blendé pendant un moment. Je vais mettre du mascara. Celui-ci, c'est Paradise Exciting de L'Oréal. Mais de toute façon, tous les produits... Ouh là, pardon, je fais bouger la caméra. Tous les produits que j'ai utilisés, je les mettrai en barre d'infos, comme d'hab. Et voilà ce que ça donne pour les yeux. Je pense qu'on est pas mal. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de look du tout. C'est pour ça que je l'ai choisi, parce que je trouvais ça sympa de sortir un petit peu de sa comfort zone. Je sais pas ce que j'en pense. Est-ce que j'aime ça sur moi ? Je pense pas que je referais quelque chose d'aussi... Je sais pas. Au niveau du marron, soit je me suis grave plantée, ce qui est possible. Soit... Soit ça me va pas. Je sais pas. Soit... Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Avec le mascara, déjà, je trouve que ça fait mieux. Je sais pas. Dites-moi en commentaire. Bon, après... Je referais pas ce look-là pour aller faire les courses. Ça me dérangerait pas d'y aller comme ça, hein. Je m'en fiche, mais... Quoique, plus le temps passe, plus je m'habitue, plus je me dis... Ouais, pas mal. A ver. A voir. Pour les lèvres. Elle a une sorte de nude, un petit peu orangé... Burnt. Orange brûlée. Je vais mettre du crayon à lèvres d'abord. J'en aurais pris un marron foncé. C'est ce qu'elle a. J'en ai pas. Je fais avec ce que j'ai. Je vais mettre le Matte Liquid Lipstick de NYX. Qui s'appelle Nude Rose. Je l'avais encore jamais utilisé, celui-ci. Il est joli, mais il est un peu trop clair par rapport à la photo de Demi Furr. Elle a un matte. Elle a un matte. Du coup, je vais chercher. J'en ai un en tête. Qui pourrait aller. Donc, je vais aller chercher et je reviens. Je suis allée chercher celui de Maybelline Superstay que je vous avais déjà présenté dans mes vidéos favoris du mois de férié, si je ne m'abuse. C'est dans la teinte Amazonian, quelque chose comme ça. Let me check. Amazonian, yeah. Voilà, je trouve que ça correspond déjà mieux à la couleur de rouge à lèvres que porte l'actrice sur la photo. Ce n'est pas exactement ça. Elle s'est un peu plus orangée. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Et donc, voilà le look final. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé reproduire le maquillage de l'actrice. J'ai trouvé que c'était pas mal pour apprendre à faire d'autres choses et à sortir un petit peu de sa routine. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Vers le haut, évidemment. Bon, après, si vous n'avez pas... Eh bien, allez regarder autre chose. J'ai d'autres vidéos. Peut-être que ça vous intéressera plus. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis dans ma prochaine vidéo. Sur ce, bye bye. Sous-titrage ST' 501